Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale qui va parler du tournoi mondial et plus particulièrement d'un deck Golem d'Élixir Foudre. Pour cela, on a RedCoder qui vient pour la première fois sur la chaîne. Bienvenue à toi. Merci à toi, Naxi. Et donc actuellement, il est en 29 victoires, 4 défaites au tournoi mondial, comme vous pouvez le voir là, juste sur le côté, sur le petit côté. Il est 16ème à l'heure actuelle du tournoi mondial et du coup, il va nous expliquer un petit peu le deck, comment jouer, etc. Alors là, t'es contre de l'Arkix, Chevalier, Boules de Feu ? Ouais. Donc ça, c'est un match-up qui est plutôt bon pour toi, on est d'accord ? Ouais, ouais. Surtout avec la Guérisseuse qui tanque pas mal. Pas mal. Quand même. Ok, donc là tu mets Guérisseuse et Baby Dragon, il va mettre un Chevalier en plus. Et encore, il a un Chevalier, parce qu'avec le Golem de Glace, c'est encore plus dur de la tombée. Ouais, avec Golem de Glace, vraiment, il peut quasiment rien faire. Ok, Chevalier, il va peut-être te mettre un coup. En plus, ta fuite barbare, en plus de la foudre, c'est fort. Ouais. Après, comment dire, genre, il n'a pas trop su me mettre la pression, quoi. Ouais, ouais, je vois. Après, je pense, s'il aurait bien su me mettre la pression au début, je crois que, ouais, si j'aurais pas eu le Golem de Glace, il aurait pu prendre la tour. Donc, quand tu fais comme ça, quand tu poses un Art Kicks, toi, tu mets ton Golem de Glace loin, et tu pars cache en Guérisseuse dessus. Ouais. Ok. Là, tu mets pas l'archet magique pour éviter une boule de feu. Après, là, il a fait vraiment une grosse erreur, vu qu'il a forcé la Guérisseuse, tu vois, comme elle fait le taf. Non, je vois pas trop, non. Ah, elle a encore l'envie, ah, d'accord, mais elle a subi que 2000 dégâts, c'est pour ça. Et même, tu vois, même en mettant une boule de feu, il y a les bats qui dérangent. Oh là là là. Et puis là, il est pas bien en Elex, il est obligé de remettre. Oh là là, il prend tellement cher. Puis l'Arkicks, quand tu perds un bâtiment, voilà, voilà, voilà. Non, mais le match-up est, entre guillemets, jouable pour lui, c'est-à-dire que c'est peut-être, je sais pas, du 95, 85-15, un truc comme ça, mais c'est vraiment dur. Enfin, il a pas le droit à l'erreur, quoi. Bah là, tu vois, il a fait une erreur, il a placé mal son Arkicks. Ouais, du coup, c'est value foudre, et il reste plus que deux foudres pour finir. Ouais. Enfin, une foudre et 4 HP, donc une foudre et un coup d'arche magique, quoi. Bah là, je décide de ton pot, je décide pas d'agresser, tu vois. Ouais, ok. Donc là, il pose l'Arkicks, donc tu vas remettre un Golem d'Elixir, j'imagine ? Ouais, on refait la même. Yes, parfait. Le foudre barbare, encore une fois, sur l'Arkicks, qu'est-ce que c'est fort, ça aussi ? Il met une bûche, c'est une bonne bûche, hein, ce qu'il a fait là, mais c'est vrai que t'as la guérisseuse pour tanker. Ouais. Ouais, du coup, bah, il peut quasiment rien faire avec la guérisseuse. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, tu vas re-Golem d'Elixir, bam, bam, bam. Ton arche magique, mine de rien, il a mis quand même quelques dégâts à la petite archère. Tu vas refoure de barbare là-dessus, j'imagine ? Ouais. Ça change pas grand-chose, de toute façon, voilà. Ok, bah, très propre, hein, c'est vrai que c'est dur, hein, de jouer en Arkicks dans le tournoi mondial. Ouais, vraiment, c'est compliqué. Du coup, tu as le deuxième replay. Vas-y. Vas-y, 3, 2, 1. T'es déjà parti dessus, ou ? Non, non, vas-y. Vas-y, 3, 2, 1, go. Go. Alors, ici, tu es opposé à du cimetière, ouais, du Splashyard. Donc ça, c'est un matchup qui est chaud. Souvent, c'est... Ouais, c'est des versions cimetière qui sont bien utilisées pour contrer le golem d'Elixir. Parce que le poison est embêtant, la Tornade aussi. Tu dis ? Là, je savais pas trop quoi faire, du coup, bah, j'ai cyclé. Ok, là, pareil, hein, il est en train de cycler un poison sur ton arche magique, mais... Les débuts de partie, c'est pas évident, hein, de savoir comment engager sans en prendre trop de risques. Ouais. Donc là, il appartient en sortie de glace, même lane, il reposera sûrement un baby dragon en plus. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce que... En vrai, dans le matchup, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Bah, en vrai, ce matchup, comme tu l'as dit, vu que c'est hyper compliqué, le seul moyen de gagner, en fait, c'est de placer une bonne foudre. Ouais, ouais. Sinon, t'as juste pas à gagner. Bah, justement, c'était ça que moi, j'allais te demander, c'est à savoir, est-ce que t'es allé économiser pour poser déjà la foudre ou pas là-dessus, sur le foirin, mais... Enfin, c'est dur de poser des foudres, hein. Ouais. Ok, donc là, tu vas faire l'arche magique, fuit de barbares, j'imagine. Ouais. Ouais. Malgré ça, ça a quand même graté un peu. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Après, l'arche magique était loin pour pas que tu puisses prendre de poison value dessus, c'est ça. Ouais. Là, est-ce que tu repars en... Ouais, ok, tu repars en page fond de map. Bah, ce qui est bien, c'est que son bébé dragon, il va aller sous ta tour, en théorie. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vas pouvoir tomber son bébé dragon, et c'est beaucoup plus simple de passer sur un push, parce que sortir la nuit, elle est très embêtée par le bébé dragon, ici. Ouais. Là, tu grappes pour foudre le sorci de glace. Ouais, ça me semble être vraiment bien. Ouais. Voilà. Elle est toujours pas morte. Voilà. Oh là là. Ok, c'est bon, elle est morte. La guérisseuse qui creuve pas. Allez, elle est intuable. Oh, il est... Ah, l'arche magique. Ça, je vois rien. Ouais. Ok, tu vas prendre la pierre ton problème. Là, il arrive pas à me mettre la pression. Clairement. Et là, il te met un cimetière qui est vraiment pas incroyable, parce que tu peux poser tes troupes derrière. Là, tu fais une bonne dev, c'est que tu lui donnes pas non plus de value poison. Bah, je pense que c'était grâce à ça que j'ai win. Bah, ouais, parce que là, tu refais un WP. Ouais, franchement, c'est bien joué. En plus, tu tombes la pierre ton balle. Il aura plus la pierre ton balle, donc tes golem dexir, ils vont aller tout droit. Là, tu vas pouvoir mettre une foudre value. En plus, il va devoir mettre autre chose, je pense. Là, il met rien d'autre. Là, c'est le possible. Oh, là, il prend le bus. Oh, en plus, tu as une guérisseuse, ta toux. Oh. Oh là 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 là. C'est tellement impressionnant, quand tu vois 10 unités qui récupèrent leur vie, comme ça. T'es genre... Ouais, allez. Non, clairement, c'est... Vas-y. Ouais. Au moment où il y a deux guérisseuses dans le push, là, ça commence vraiment à être compliqué. Ouais, c'est intuable, c'est god mode à partir de là. Ici, c'est du mousquetaire, ballon. Est-ce que c'est la version 2.8 avec le bûcheron ou une version TDE, ça ? C'est une version TDE. Ok. Effectivement, mineur. Alors, tu penses quoi de Smash Up, toi ? Alors, Smash Up... Smash Up, au moment où, comment dire, tu arrives à bien défendre l'archet magique avec la guérisseuse, ça peut vraiment être compliqué pour lui. Et genre, si tu arrives à vraiment placer une bonne foudre, toucher la TDE et la mousquetaire, là, tu peux vraiment lui faire énormément de dégâts. Mais il faut vraiment faire gaffe au ballon, quoi. Ok. Bon, là, classique, tu t'enlèdes le ballon, vraiment, c'est ce qu'il fallait faire dans tous les cas. C'était ça où la tour tombait, et puis ça te permet d'activer le roi. C'est marrant, d'ailleurs, ton roi, il a déjà moins de points de vie que les tours. Ouais. Donc là, tu mets ton poche avec la guérisseuse, tu gardes bien la foudre, ouais, très important. C'est vrai qu'il n'a rien, comme tu disais, pour aller chercher tes archet magique. Ouais, il est obligé de me mettre Fua Barbare et Boulle de Neige. Ouais, ouais, ouais. Très bonne archet magique, d'ailleurs, t'as déjà mis 500 dégâts là-dessus. En plus, même sans la foudre, t'aurais quand même pu tuer la mosquetaire avec. Et là, on peut le voir, il a déjà quasiment plus des legs, tes battes, elles commencent à poser des problèmes. Là, je crois que j'ai forcé un peu, ouais. Ouais, tu fais ça un peu. Avec la guérisseuse. Bon, après, en soi, ça lui a forcé le fuit de barbare, la Boulle de Neige, le meilleur. Ça va. Genre, du coup, vous avez autant d'élixir et t'as mis un petit peu plus de tes dégâts. Alors. Ouais, pour défendre les push-ballons, c'est vrai que t'as quand même le Bidragon, la Tornade. Ouais. Je pense que tu vas faire ça, de toute façon, là, non ? Ouais. Là, je crois que je vais le laisser prendre la tour. Ouais, ok. C'est ce que je peux demander, ouais. Je me demandais si c'était pas un meilleur play, ça, de laisser prendre la tour et de partir en contre-push. Parce que toi, à partir du moment où t'as assez d'élixir pour mettre la foudre, t'es sûr que tu vas passer ici ? Ouais, sûr et certain. Et là, vous le voyez, c'est pareil, il a mis sa sorcière la nuit qu'au moment où il avait quand même, de toute façon, l'élixir pour mettre une foudre. Fais bien gaffe à ça, super important. C'est le pêche de pauvrin. Ah ouais, tu fais pas semblant, toi, quand tu joues golemédicien. Ah non, mais j'envoie la sauce. Et le pire, c'est qu'en fait, il a pas de gros sor, donc là, tu vas pas remettre une guérie, ça va re-soigner tout le monde. Oh. Oh là 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 là. Non, mais je continue, je le laisse pas respirer. Donc en fait, ton plan, c'est que l'adversaire, il jette son téléphone sur le mur. C'est bien ça. Ouais, on peut dire ça. C'est du coup du mollusque clone. Ah, intéressant ça. Ah ouais. Bon, toi, t'as bébé dragon de tornade. Ah, il joue Minaro aussi. Ah ok, il joue pas du mollusque clone classique. Il joue même... Il joue même séisme. Ah ouais, ok. Bon, toi, ça te dérange pas, pour le coup, séisme. Non, pas. Il est bizarre, son mollusque clone. Ok. Bon là, pour l'instant, tu sais pas trop ce qu'il joue. Enfin, tu sais pas s'il y a clone ou séisme. Ouais. Là, j'ai vu la machine volante, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un clone. Ouais, 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 c'est clair. J'aurais fait comme toi. À partir du moment où tu vois la machine volante, tu t'es... C'est bizarre. Il y a moyen qu'il y ait une escroquerie là-dedans. Ouais. Est-ce que t'as vu comment j'ai def l'archet magique ? Avec la tornade ? Ouais, ouais, très très bien joué ça. Pour garder l'archet magique en vie, plus en plus gérer les petits pops en face. Ok, il réussit qu'un mineur, mais ouais, j'y veux. De toute façon, t'as déjà pris un bon avantage en dégâts ici. Ouais. Ok, golem des legs, même lane. Tu vas partir sortir de la nuit aussi pour avoir des bats, j'imagine. Ouais. Ok. Ouais, tu peux le dragon de cache. Justement, je me demandais s'il valait mieux le garder ou pas le dragon pour le mettre plus haut. Ah, non, non. Ouais, non, en vrai, je sais pas. Ok. Bon, là, t'as des pops, t'as la tour qui est en train de prendre le tarif. T'as l'archet magique qui est très bien aussi. Ouais, il fait le taf. Ouais, et ça te gêne aussi, c'est la Vakiri, il n'arrive pas à savoir comment faire. T'as déjà pris la tour, quoi. Ça va être une game où il va peut-être prendre la tour de droite quand même aussi, non ? Ouais, tu pars à gauche, ouais. Alors là, est-ce que je def, là ? Ouais, je crois que j'ai def avec le BB drag. Ok. Ouais, à partir du moment où il appuie pas plus, tu mets juste un BB drag, histoire qu'il ait besoin de mettre plus sur la tour. Non, même pas, en fait. Je crois que j'ai mis le Gary Seuss-Bang. Et ouais, je l'ai laissé prendre la tour. Ouais. Ok. Sauf que toi, de ton côté, t'as ton push aussi. Il a mis la Valkyrie, mais elle suffira pas. Et t'as mis quoi ? T'as mis presque... Oh, la tour, tu l'as mis à 1000 HP, quoi. C'est vraiment fort. Parce que toi, en plus, après, tu peux remettre des Gullens d'Eixir dans le pocket aussi, dans le trou, entre les deux tours. Et c'est fort aussi, ça. Ouais. Là, je... Ouais, j'ai fait une mauvaise tornade, là. Ouais. Ouais, mais c'est pas très grave, parce que tu vois, de son pêche, tu le tempoes bien. Et toi, dans tous les cas, même si tu remets des pêches sur Gullens d'Eixir, il va avoir beaucoup de mal à le gérer. Qui est fort, c'est que Moloss. Parce que là, tu vois, il y a encore des petits roguiers qui vont aller sur la tour, enfin, des petits pops de Gullens. Et t'es à partait de foudre. Ouais. Bah voilà. La guérisseuse qui a quasiment soigné l'archet magique. Elle est incroyable, incroyable, cette guérisseuse. Alors, ce match-up, du coup, t'en penses quoi ? Tu l'abordes comment ? T'as-tu que de faire ce match-up ? Ouais, je dirais qu'il est un peu compliqué. Est-ce que vu qu'il a mis un golem haut, tu vas mettre un archet magique dessus ou pas ? Ou c'est trop risqué ? Non, ouais. Trop risqué. Là, en vrai, je savais pas trop quoi faire. Ouais. Ok. Et là ? Oh, la guérisseuse, elle t'enque tellement. Non, mais surtout l'archet magique, je crois, il a tué la méga gargouille. Il est resté encore vivant. Et en plus, il prend la tour et effectivement, il a grave vivant, c'est incroyable. Là, il va devoir mettre, du coup, son armée de squelettes, mais... Bah, même s'il la met, quoi, tu vas mettre tellement de dégâts ici. Bon, bah, c'est la tour, hein, GG. Ouais. C'est tellement violent. Donc là, il va partir en golem à droite, potentiellement. Cash ? Ouais, c'est là qu'il va le faire. Connaissant le joueur, il va faire ça. Ouais, ok, il pose à gauche, quoi. Il va remettre une sorcière de la nuit avec, sûrement. Ils sont agressifs, quand même, en tournant mondial, hein. Ils n'hésitent pas à golem first, repartir en page golem en fin. Ouais, je sais pas, je prends pas trop le risque. Oh, bah, t'as raison, toi, t'es tranquille. Après, si, au moins, en plus, ton dragon, il peut gérer la sorcière de la nuit. T'as vu, dans l'arche magique, ils arrivent pas à aller dessus, hein. La guérisseuse, elle le bloque trop, quoi. Ouais. Ouais, mais en vrai, ça, le but, genre, il est vraiment gênant. Ah, c'est horrible, hein. Cette guérisseuse, elle le sauve tellement, et à chaque fois, en plus, voilà, tu le rebloques, là, encore avec une carte. Oh là là là. Et du coup, sur tout son push, il t'a mis 300 HP. Ouais. Et là, tu sais que t'as plus que special à défendre, et t'as gagné ? Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir envoyer ton dragon, potentiellement mettre des foudres, s'il a des trucs à value, genre, s'il remet un bomber, peut-être, peut-être une foudre ici, je sais pas si tu vas le faire. Je pense que je l'ai fait, mais... Je crois que je l'ai fait, mais quand il a mis la méga gargouche, je crois. On en a mis pas. Ouais, t'as l'archemagique, le dragon, tu dis, c'est bon. Je fais trop de dégâts de zone, chez la guérisseuse, l'archemagique, il y a encore en vie. Voilà, voilà, voilà. Alors là, j'ai paniqué un peu. Ouais, je comprends. Ouais, mais encore une fois, il te reste 20 secondes à tenir, donc, bon. Ouais. Ce deck, je crois, le... Le seul deck qui le contour bien, je crois, c'est le PK. Ouais, le PK, c'est compliqué avec. Ouais. Parce que du moment où, genre, tu dois gaspiller quasiment toutes tes troupes défensives pour le PK, et c'est juste que le joueur te spam, bah, il te spam la voleuse, le Phantom Royale et Battle Ram, et là, ça commence à être compliqué, là. D'accord, ok. Donc, sur les versions PK BridgePam avec le Phantom Royale, du coup, ou n'importe quelle version PK ? Ouais, bah, n'importe laquelle. Donc, tu n'aimes pas PK et tu n'aimes pas le Splashyard, du coup, le cimetière avec B-Dragon, Tornade, tout ça. Et il y a d'autres match-up que tu n'aimes pas avec, ou c'est tout ? Genre, les Molosses, peut-être ? Les Molosses ? En vrai, je n'ai pas trop rencontré des Molosses sur le tournoi. D'accord, ok. Donc, tu as perdu contre PK et contre le cimetière, c'est ça ? Ouais. Ok. Et après, le reste, tu l'auras roulé dessus, simplement. Ouais. Ah, tu as quand même fait 29 victoires, c'est quand même impressionnant. Ça fait un paquet de gens que tu as... Là, tu as dû faire un pass royal direct. Le pass royal, tu l'as rempli direct. Là, non, en vrai, non. Je me reste encore. C'est vrai, tu restes d'accord, parce que tu as dû en faire les 3 couronnes avec ça. Ouais, alors, j'ai fait 50 couronnes en tout. Ah ouais, 50 couronnes. Ouais, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Merci à toi, en tout cas, pour ta présentation de deck et du coup, pour tes explications autour du deck. Donc, évidemment, si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas. C'est clairement un deck qui va vous permettre de faire 12 victoires. C'est peut-être pas les yeux fermés, mais en tout cas, si vous cherchez un deck pour aller faire au moins vos 12 victoires, pour obtenir les récompenses, franchement, je ne peux que vous recommander de prendre cette version-là. Ça me semble vraiment être un choix assez très safe, complet, fort, très bon dans la méta. Ouais. Si vous voulez faire rage, je quitte les adversaires aussi. Voilà, ouais, c'est ça. Si vous voulez rage, je quitte. À partir du moment où vous arrivez sur une deuxième guérisseuse, c'est gagné. Voilà, bravo à tous. Mais clairement, le deck est vraiment fort. Guérisseuse, sorcière de la nuit, archimagique, golem dexure, c'est 4 cartes très très fortes dans la méta. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ouais. Merci beaucoup à toi, RedCoder. Donc, je vous mets son Twitter en description. N'hésitez pas à aller checker également ses réseaux. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée. Sous-titrage ST' 501